Musique Ça peut être de trouver une garde malade la nuit et trouver le financement pour sa garde malade, comme mettre en place des travailleuses familiales pour aller chercher des enfants à l'école quand c'est la maman qui est malade et que le papa travaille, comme ça peut être organisé, comme on l'a fait de temps en temps, organiser un voyage pour aller voir, ne serait-ce que 48 heures, 3 jours, une fille qui ne peut pas se déplacer à Bordeaux. Donc c'est vraiment des aides multiples et variées. C'est principalement la coordination, c'est du lien, c'est l'expertise, c'est de la formation, c'est du lien avec d'autres professionnels parce que l'équipe est quand même réduite, mais on est de plus de personnes. Il faut qu'on aille chercher des ressources ailleurs, dans l'environnement. Et des ressources, c'est principalement des ressources locales. Ce sera des ressources sociales, que ce soit des ressources psychologiques, que ce soit des ressources... Diététiques. Diététiques, médicales. Et puis ça peut aller sur des choses qui sont parfois indirectement liées à la maladie, qui l'emploient, qui les aides juridiques. Vous voyez, donc on est sur une logique au sens santé, au sens large du terme, et on n'est pas simplement que la prise en charge réduite, médicamenteuse, technique de la maladie. Merci beaucoup.